Le maintien du contrôle judiciaire, il n'ira pas en prison. Pourquoi il ira en prison ? Qu'est-ce qu'il a fait de grave ? Il a tué une gamine de 7 ans et il a payé ? Si il n'aurait pas payé ses amendes, il n'aurait pas payé ses impôts, là on ne l'aurait pas reçu, bien comme il faut, on ne l'aurait pas lâché. Mais tu es une gamine de 7 ans, ça fera une retraite de moins à payer, tout simplement. C'est quoi le message qu'ils ont passé, la justice aujourd'hui, pour nos jeunes, pour nos enfants ? C'est quoi le message ? Faites ce que vous voulez, le code de la route c'est de la merde, il ne sert à rien. C'est quoi ce message en fait ? C'est vous, vous respectez, on ne respecte pas le code de la route, on fait n'importe quoi sur la route. On tue une personne et derrière on est en liberté. Pourquoi on passe le code de la route ? Pourquoi on a permis de conduire alors ? Pourquoi il y a des lois ? Vous ne comprenez pas cette décision ? Mais non, mais non, elle est complètement à l'ouest cette décision. Parce qu'aujourd'hui c'était le jour où se remettre en question et dire à tout le monde qu'il y a une justice, qu'il y a une logique dans la vie, aujourd'hui on a préféré, voilà, rien faire. Comme d'habitude, et ça se continue. Vous savez, en même pas un mois, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait le gendarme, il y avait ma fille, il y avait le cycliste, il y avait encore l'agent municipal. C'est tout à fait normal en fait. On n'est plus en France, on est sur GTA en fait. C'est un jeu vidéo la route maintenant. Tout le monde fait ce qu'il veut, comme il veut, et aux victimes de supporter derrière. Parce que moi, quand mon fils, on lui a dit qu'il n'est pas en prison, il m'a dit comment ça se fait, qu'est-ce que je vais lui dire ? Vous pouvez m'expliquer ? Vous avez une idée ? Il a tué sa soeur devant ses yeux, et maintenant, l'excuse, la moto s'est levée toute seule. Il y en a un de vous qui conduit une moto ? Ma voiture aussi, elle roule sur deux roues toute seule. Voilà, c'est que j'ai qu'une mère. Parce que justement, vous avez été en colère, on a vu votre post Facebook, quand vous avez entendu ce qu'il a dit. Je suis en colère plus contre la justice que contre lui. Ce qui m'a énervé, c'est sa réaction et la réaction de sa famille de vouloir justifier ce qu'il a fait en fait. Assume, assume, tu n'as pas pété un pare-choc ou une aile de voiture, tu as tué une vie en fait. Et tout ce qui t'inquiète, c'est de ne pas aller en prison. Il n'y a rien à dire en fait.